Chères Toulousaines, chers Toulousains, dans la crise sanitaire que nous traversons, ma volonté est de protéger tous les Toulousains, tout particulièrement les plus fragiles. Une différence de ce confinement par rapport au premier, la continuité pédagogique. Les écoles sont ouvertes et une obligation de port du masque pour les enfants de 6 à 11 ans. Cela crée une dépense supplémentaire qui est difficile pour les familles les plus modestes. C'est la raison pour laquelle la mairie va leur verser l'équivalent du coût de l'achat de deux masques alternatifs. A hauteur de 10 euros, cette somme leur sera versée par la Caisse d'allocations familiales dans la semaine du 7 au 11 décembre prochain. Les familles qui sont bénéficiaires du RSA, de l'allocation adultes handicapés, ainsi que de l'aide au logement, recevront cette aide. Au total, pas moins de 10 500 familles et 14 200 enfants sont concernés. A Toulouse, la solidarité n'est pas un vainement. Ce souci de solidarité ne doit pas nous faire oublier les grandes valeurs de la République. En ce 11 novembre, aux côtés du préfet, j'ai déposé la gerbe traditionnelle au monument aux combattants. Et mes collègues, maires de quartier, élus municipaux, ont fleuri les 30 monuments aux morts de l'ensemble de la ville. Dans ce que nous vivons, dans cette actualité lourde, n'oublions jamais que l'histoire et sa capacité de pédagogie est une ressource très utile. Elle nous enseigne que la résilience est possible quand nous sommes unis. Alors, pour être résilients, soyons unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada